Michel, c'est quoi ta passion dans la vie ? Le parachutisme, il n'y a que ça dans la vie. C'est la drogue, je te dis. Et j'arrêterai pas, tant qu'on me dira tu peux sauter, je sauterai. Voilà. Lui, c'est Michel, bientôt 85 ans, plus vieux moniteur de saut en parachute de France. C'est dur à décoller, mais après ça va aller. Ça y est, il a passé la porte. Mon premier saut en parachute, c'était quand j'étais à l'armée au service militaire. Ça s'est passé à Pau en 1960. Et quand j'ai eu passé mon brevet au bout des quatrièmes sauts, j'ai le numéro 176 505. Maintenant, ils en sont arrivés au numéro 800 000 à quelque chose près. Et j'ai commencé mes premiers sauts civils en début 1963, après la sortie de l'armée. Et ça m'a tellement plu que j'ai continué, continué, jusqu'à maintenant. Je n'ai jamais arrêté. Personne devant ! Les premiers sauts que j'ai faits, t'avais des étoiles à l'ouverture. T'avais pas besoin de regarder, c'est que c'était ouvert. Bang, t'avais pris une bang. D'abord, au douche le soir, t'avais les bretelles qui étaient marquées. Aujourd'hui, à 85 ans, bientôt, et j'en suis à 11 900 sauts à quelques sauts près, même si j'en ai oublié. Mais j'essaye de le faire, l'année prochaine, je ferai normalement le 12 000ème saut. Je vais mettre la combinaison. J'ai fait mon parachute. Je vérifie, toi, que le cipre et la sécurité est allumé. Je vérifie ma tête d'ouverture et les parachutes de secours. L'actimètre. Si j'ai mon casque. Après avoir entendu toutes les histoires de Michel, j'ai hâte de mettre ça en pratique. Les conditions sont bonnes, le vent est bon, il y a le soleil et on va y aller. Michel, c'est quoi les conseils que tu donnes à quelqu'un qui fait son premier saut ? Tu demandes à ton moniteur, il va tout gérer. Alors, qu'est-ce qu'il dit le moniteur ? Je sais pas. Michelito ! Allez, c'est parti ! J'ai appris qu'on a tellement motivé. C'est bon, ça ! Michel ! Oui, j'ai une méthode de pliage qui marche bien, bon, je change pas. Je vais être honnête, j'ai une libération dans ma carrière sur presque 12 000 sauts, mais c'est pas moi qui avais plié, c'est une erreur d'une personne qui l'avait plié avant moi. Ce qui fait que maintenant, plus personne touche à mon matériel. Je plie, moi ! Ouais, il est toujours face au vent et il avance pas beaucoup. Ça, c'est la cible. La personne dans l'air, c'est bon, toi au milieu, on appelle une galette, ça c'est la galette. Et donc, c'est ça qu'il faut viser avec le pied, toc, droit ou gauche, peu importe. Bon, je cherche ça sans le chercher, je fais ça pour m'amuser parce que j'étais compétiteur en pression d'atterrissage. Je fais plus de compétition maintenant. Il y a du vent pour l'élève. Ouais, il y a du vent, oui. Il faut une surface. Michel, de toute façon, quand je suis arrivé, il était déjà, bien sûr. Ça fait partie des murs comme disent les autres. En France, je pense que c'est le moniteur en activité le plus âgé. C'est un exemple pour nous tous, quand même, qu'à cet âge-là, il puisse encore sauter, il ait la forme qu'il a. C'est le premier à aller donner des coups de main, à aller aider les jeunes au pliage, c'est impressionnant. Mec, t'es une légende, tu sautes encore à 84 ans, mec. C'est génial. Imagine, t'as connu les parachutaires. Voilà. Moi, j'ai 23 ans, Michel en a presque 85. Je me dis que cette personne a vécu je ne sais pas combien de vies. Donc, il y a une expérience qui est dingue, en fait. C'est Michel. Michel qui est un peu la mascotte et la figure du club parce qu'il arrive, je lui donne les clés de l'établissement. Il est le premier à ouvrir, il ferme les bureaux. Toujours là, le premier, le matin, moins le soir, il se couche plus tôt. Mais j'imagine que tous ces jeunes qui voient un personnage comme Michel à son âge avec son nombre de sauts, sa dynamique et sa bonne humeur permanente, c'est un exemple. Cette année, j'ai déjà 250 sauts effectués. Le record de vitesse que j'ai, j'ai fait à mi-mise-an, c'est tout allongé, tête en bas, les pieds en l'air, tout tendu. C'est 496 km heure. C'était quoi le plus haut que t'as sauté alors ? 8000 avec oxygène. Avant, j'aurais fait n'importe quoi. Il y a une place, je saute. Maintenant, non, tu limites un peu, tu lèves un peu le pied quand même, tu fais attention. Parce que t'as quand même l'âge qui est là et tu veux continuer à sauter encore un petit peu quand même. Là, on va pas sauter pendant l'hiver. Ça manque quand même, c'est vraiment une drogue. Quand t'as mis le nez dedans, c'est fini. Et alors, qu'est-ce que ça te fera le jour où le médecin va te dire ? Alors, c'est ça le problème, parce que ça va arriver. C'est quand le jour que le Toubi me dira, écoute Michel, ça va être fini, parce que ton cœur peut plus supporter, ou je sais pas, peu importe ta raison. Ça va me faire tout drôle. Même si je peux pas sauter, je peux toujours faire de la formation au sol. Mais ça va me déranger de voir les avions décoller, les gens se poser. Et il vaut mieux pas qu'ils m'emmènent dans un avion, parce que normalement, t'es obligé de mettre un parachute dans l'avion. Ça m'étonnerait que je serais descendant avec l'avion. Ils le savent pas, mais moi, je sauterais. Tu peux pas t'en passer sur ton cas. C'est incroyable, c'est comme ça.